C'est parti pour nous même sur YouTube, nous sommes content de ce que nous recevons aujourd'hui. C'est une fierté pour nous aujourd'hui. Merci. Aujourd'hui, nous parlons de comment nous parlons de ça qui est le bureau de Windows. Nous parlons d'icônes ou bien des objets en français. En français, on dit objets. En anglais, on parle d'icônes. Ce qu'on appelle bureau en français, mais en anglais, on parle de dextre. Ensuite, nous parlons de comment ouvrir un objet. Nous parlons de comment ouvrir un objet. Il y a trois façons d'ouvrir un objet. Nous parlons de toutes les trois façons. Nous parlons de comment ouvrir un objet sur le bureau. Nous parlons de comment ouvrir un objet. Nous parlons de comment ouvrir un objet sur le bureau. Comment bloquer les objets Comment débloquer les objets Comment vous pouvez couper les objets Et comment vous pouvez couper les objets Et tout ça, c'est le monde aujourd'hui Et dans le site, vous pouvez parler avec les amis nous, les familles nous Vous devez vous abonner à la chaîne YouTube Vous devez suivre plusieurs fois sur YouTube Sur Facebook, vous devez vous abonner Vous devez vous abonner à la chaîne YouTube Sous-titrage ST' 501 Merci de vous abonner Nous dions nous remercier Est-ce que vous avez déjà abonné, ou déjà commenté, ou déjà partagé les vidéos avec l'autre monde? Et nous demandons que vous pouvez toujours faire ça, que vous pouvez partager avec les familles. Ou même si vous avez déjà abonné, merci, ou même si vous avez abonné toujours sur nous, nous remercions et nous demandons que vous pouvez abonner à la chaîne YouTube qui relève l'information informatique et biotique. Maintenant, l'écran s'en abonné, c'est le bureau, le bureau de Windows, ou bien ce qu'on appelle le desktop. Vous voyez tout l'écran comme l'écran, c'est le bureau, c'est le bureau qui a affiché tout le programme, ou bien l'image. C'est exactement ça qui est le bureau. En français, en anglais, nous parlerons de desktop. Voilà. Au bas de l'écran, on a le, ce qu'on appelle, bord de tâche. Bord de tâche, c'est le bas transversal qui est situé au bas de l'écran. Voilà. Dans la barre de tâche, on a le bouton démarrer, ou après le marqué démarrer. En anglais, c'est start. C'est là qu'on parle de barré avec le programme qui est dans l'ordinateur là. Et puis, nous prenons l'heure qui est affichée ici et la date. Au bas de l'écran, dans la barre de tâche. Merci. Nous parlons de l'écran, ça a créé le bureau. Ou bien dextre. Nous allons aller dans l'institution, on a créé le bureau. Bureau, non bureau, je ne veux plus, cahier, crayon, etc. Toutes les bagailles. C'est le même pour l'ordinateur, on a créé le bureau, on a créé tous les programmes qui sont affichés sur le bureau, Windows ou bien dextre. Maintenant, là, nous avons créé le bouton démarrer et nous avons créé la barre de tâche. Dans la barre de tâche, on trouve le bouton démarrer. Là, nous cliquons dans le bouton démarrer, nous avons un menu qui est le menu de démarrage. C'est là où on va démarrer avec le programme qui est dans Windows. C'est ça que pour le réseau, on va parler du menu de démarrage. Voilà. Maintenant, le but cours aujourd'hui, c'est parler de ce qu'on appelle les objets. Voici les objets. Toutes les images que vous avez là, c'est les objets ou bien les icônes. Maintenant, comment ouvrir un objet ou bien comment ouvrir les icônes? On a trois façons de se faire. Première façon, c'est amener le printeur. Ici, si flèche n'a pas gardé là, l'idée est le printeur. C'est amener le printeur sur l'objet. Ok. Et ensuite, double-clic gauche. Vous faites double-clic et puis l'objet affiché. Ok. C'est la première façon qu'on peut ouvrir un objet. Premièrement, c'est amener le printeur sur l'objet. Amener le printeur sur l'objet. Cela veut dire printeur sur l'objet. Et ensuite, double-clic gauche. Voilà. C'est la première façon. Maintenant, deuxième façon, c'est sélectionner l'objet. Cela veut dire qu'on printe sur l'objet en cliquant. Ok. On printe sur l'objet. Et ensuite, on va vers le clavier. On presse la touche interne. Voilà. Et l'objet affiche. Deuxièmement, on a préféré deuxièmement. Nous faisons un sept-clic sur l'objet en question. Et ensuite, dans le clavier, nous presse la touche interne. Et puis, l'objet ouvre. C'est la deuxième façon. Troisième façon, c'est de faire un clic droit sur l'objet en question. Voici l'objet. On fait un clic droit. Et puis, lorsque nous faisons un clic droit, nous avons un menu qui est le menu contextuel. Dans le menu contextuel, nous jouons, nous pouvons ouvrir, nous penons notre book, etc. Toutes les options sociaux dans le menu. Maintenant, pour qu'on ouvre l'objet, c'est ça qui intéresse nous. Nous cliquez sur ouvrir ou bien en anglais open. Et bien, l'objet est ouvert. C'est de la troisième façon. Cela veut dire, on fait un clic droit sur l'objet. Et ensuite, on fait un sept-clic à gauche sur ouvrir ou bien open. Et bien, c'est là qu'on ouvre l'objet est ouvert. Nous avons recommencé. Nous nous expliquons comment nous sommes capables d'ouvrir un objet. Nous nous disons que pour être capables d'ouvrir un objet, nous avons trois façons de se faire. Première façon, c'est de prêter sur l'objet et double-clic à gauche. Je l'avais dit, double-pression légère. Deuxième façon, c'est de faire un sept-clic sur l'objet pour sélectionner l'objet. Et ensuite, presser la touche Enter avec le clavier. Voilà. Et puis, l'objet est ouvert. Troisième façon, c'est de faire un clic droit sur l'objet. Et puis, ouvrir, cliquer sur ouvrir. C'est de troisième façon. Voilà comment nous sommes capables d'ouvrir un objet ou bien un icône. Nous nous parlons de trois façons que nous sommes capables de faire. Première façon, c'est de prêter sur l'objet et ensuite, double-clic à gauche. Deuxième façon, c'est de sélectionner l'objet avec un simple clic gauche. Et ensuite, vous allez en clavier pour piser tout ce qui est le Enter. Troisième façon, c'est de faire un clic droit sur l'objet. Et ensuite, vous cliquez sur Open. Et puis, l'objet est le même lit ou fruit. OK? Maintenant, comment déplacer les objets? Nous avons tous les objets sur le bureau. Voilà. Et comment déplacer les objets? Et bien, pour capables déplacer les objets, Premièrement, positionner le prêter sur l'objet en question Et ensuite, draguer l'objet. Cela veut dire, arrive à l'endroit voulu ou relâche l'objet. C'est comme ça. Moi, je vais peser ce objet là, ce bouton gauche de la souris en français. Et bien, arrive à l'endroit voulu et puis on relâche le bouton. C'est comme ça, je vais déplacer tout l'objet. Je vais déplacer l'objet là. Je vais peser même sur le bouton gauche de la souris. Et je vais aller à l'endroit où on relâche le bouton gauche de la souris. C'est comme ça, je vais pouvoir déplacer l'objet. Ok, là, nous montrons comment nous sommes capables de déplacer les objets ou bien les icônes sur le bureau. Nous disons, c'est parce qu'on a gardé là, lire les bureaux. Ok, très bien. C'est de façon ça que nous sommes capables de déplacer les objets. Maintenant, et comment arranger les objets? Nous finons de déplacer l'objet là. Et comment nous sommes capables d'arranger les objets sur le bureau? C'est simple. Premièrement, on fait un clic droit sur le bureau. Cela veut dire, c'est une partie libre. Ok, nous on fait partie libre sur le bureau. Kote yon a gardé bretèm nan la, m'en fait clic droit. Et puis, m'en allez dans sa ki gen rapport avec triye. Triye par. Triye par. En anglais, yon dit sorbay. S-O-L-T-B-Y. Sorbay. Mais en français, c'est triye par ou bien arranger par. Maintenant, triye par ou kapables triye par non, par tay, par type d'elements, et bien par data de modifié. Modifié le. Ok, c'est comme ça que ou même ou kapables arranger les icônes sur le bureau. Maintenant, nous prenons arranger les icônes par non. Mouen juste clicke dans non, et ensuite, yon arranger par non. Mouen kapables faire l'encore, mouen déplacer l'objet yon. Et bien, mouen pral arranger yon par grosseur. Poussa que l'on taille. Ok, voilà. Mouen dégaye yon. Et mouen pral arranger les objets par tay, par grosseur. Mouen fait clicke le doa sur le bureau. Et ensuite, yon allé vetriye et yon allé par tay. Et puis, yon arranger par grosseur. Très bien. Nou pral gaye yon encore. C'est un exercice pratique. Ou même étudiant UCCC, yon capse, yon nou sur Youtube. Et bien, gardez comment nous déplacer oubjet yon. Et comment nou arranger les objets sur le bureau. On a pralé notre tigeant rapide pour yon yon a pas trop long. Donc, et si fassons ça, nous déplacer les objets, nous enfoncer le bouton gauche. Et ensuite, à la nouvelle position, on relâche le bouton. Voilà. Maintenant, nous pralé arranger par élément, type d'élément. Nou fait clicke le doa sur le bureau. Nou fait choua de triye par ou bien sobay. Et puis, nous fait choua de type d'élément, item type. Et puis, voilà. Lé commencez par type d'élément. N'apgaye anko, nou pralé arranger sur le bureau par date, par date, nou wale fè sa, nou wale mou pa date de modifiye. Voilà. Nou fait clicke le doa sur le bureau, nou wale vetrie par et ensuite modifiye le. Voilà. C'est comme ça, ou même ou capable arranger les objets sur le bureau. Nou mou tou, koumou kapab de placer objets yon et konman ou kapab arranger objets yon sur le bureau. Maintenant, nou pralé mou tou, koumou, lòske ou ka bloke yon objets, pou l'ou ap de placer, nan pozisyon komite la, li parite, li toune kotil tiya. Lé sa objets yon a bloke. Et nou pralé mou tou, koumou, koumou kapab de bloke objets sa yon. Ou pasaler mou tou, koumou, lòske ou ka mag conquest. Nah, pommey avan, lè mou tou, komman bloke la, lòske ou objets yon. Ba mou tou, koumou, 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 koumou. Et ensuite, nous allons réorganiser automatiquement les icônes en anglais d'arrange. Ok, nous cliquez la dan et puis nous allons essayer de déplacer. Ou à peu de marquer, nous allons rétrer dans la position qui vous mettez lorsque vous déplacer, nous allons tourner dans l'endroit qui vous mettez. Cela veut dire que les icônes sont bloquées. Maintenant, comment débloquer les icônes? Pour débloquer les icônes, vous faites de la même façon pour débloquer les icônes. Nous allons faire clic droit sur le bureau, nous allons aller vers l'affichage et ensuite, nous allons cliquer sur l'organiser automatiquement les icônes. Voilà, nous allons essayer de déplacer les positions qui nous mettez. Cela veut dire que les icônes sont débloquées. Voilà, nous allons voir comment débloquer les icônes, comment débloquer les icônes et comment débloquer les icônes. Voilà, maintenant, nous allons voir comment vous êtes capable de cacher les icônes. Alors, nous allons voir comment débloquer les icônes et comment débloquer les icônes et comment débloquer les icônes. Et ensuite, nous allons voir comment débloquer les icônes et comment débloquer les icônes et comment débloquer les icônes. Voilà, icônes et comment débloquer les icônes et comment débloquer les icônes et comment débloquer les icônes. Les icônes et comment débloquer les icônes. Le icônes et comment débloquer les icônes. Mais l'écoute là passe, j'avais dit que l'écoute n'est pas cachée. Vous pouvez vérifier ça. Là, nous nous montrons comment vous pouvez caché l'écoute. Maintenant, comment vous pouvez faire l'écoute n'appareil? Vous faites la même commande. Vous cliquez sur le bureau et vous allez faire affichage. Et ici, affichez les éléments du bureau. Voilà, les éléments du bureau appareil. Ok, vous allez vous montrer ça. Là, l'osk vous fait clic droit, vous affiche, affichage, s'akile, view. Et ensuite, vous allez là, vous allez affiche les éléments du bureau. Vous allez vous montrer, vous allez vous montrer les éléments du bureau. En anglais, on dit «Show Desktop Icon». Ça vous allez dire, vous faites vous parez. Très bien, c'est comme ça, nous montrons comment vous êtes capable et faire et ouvrir un objet. Nous vous parlez de trois façons que vous êtes capable d'ouvrir un objet. Vous prenez sur l'objet et vous faites deux clics à gauche. Deuxième façon, vous faites un simple clic pour sélectionner l'objet et vous allez vers la vie. Deuxième façon, vous faites un clic droit sur l'objet et vous faites un choix de ouvrir. Ok, maintenant, nous allons vous montrer comment déplacer les objets. Voilà. Et comment vous êtes capable d'arranger les objets. Pour arranger les objets, vous faites un clic droit et vous faites un trié par. Ou bien, vous avez un trié par. Ou bien, vous avez un trié par, vous avez un trié par, vous avez un trié par, vous avez un trié par. Non. Voilà. Nous avons dit comment vous êtes capable de bloquer les objets. Pour bloquer les objets, vous faites un clic droit sur le bureau. Et ensuite, vous faites réorganiser automatiquement les objets. Je l'avais dit, arrange automatique icons. Vous faites un clic droit sur le bureau. Vous faites un clic droit sur le bureau. Deux manières automatiques. Mais comment débloquer ou bien bloquer les objets. Vous faites un clic droit sur le bureau. On fait un clic droit, affichage. Et vous cliquez en réorganiser automatiquement les objets. Pour bloquer les objets. Vous faites une position. Vous faites un clic droit sur le bureau. Node. C'est le clic droit sur le bureau. On fait les objets,unci. Vous allez afficher les éléments du bureau sur le texte de l'icône. Les objets sont cachés. Maintenant, comment apparaît les objets? On fait clic droit sur le bureau, affichage et afficher les éléments du bureau. Les objets sont présents sur le bureau. Mais si bien, c'est comme ça, ça a été aujourd'hui. Dans le premier cours pratiques que nous faisons aujourd'hui, nous nous montrerons comment ouvrir un objet par plusieurs façons et comment déplacer les objets, comment ne pas arranger les objets, par grosseur, par date, etc. Donc, comment on peut bloquer les objets que nous allons déplacer, comment on peut débloquer, comment on peut cacher les objets sur le bureau et comment on peut faire ou paraitre. C'est tout ça que nous avons préjudiqué. Dans la prochaine vidéo que nous allons faire, nous allons montrer comment ouvrir un objet, comment on peut fermer un objet. Il y a plusieurs façons pour pouvoir fermer un objet, soit avec le clavier, soit avec la sourire. Nous avons trois façons pour pouvoir fermer un objet. Nous nous remercions de nos souhaitons de nous qui nous suivent sur la vidéo de la vidéo de la vidéo. Nous nous remercions de nous pour toujours partager une vidéo pour nous, pour nous que nous enlever plus de personnes qui nous enlever. Pour partager une vidéo pour nous permettre notre famille, le monde de la vidéo de la vidéo de nous, pour nous encourager. Nous 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 remerci. Qu'est-ce que tu fais ça? Ne pote pas abonner, ne pote pas abonner. Ne pote pas commenter. Ou même, nous devons payer des bonus. Ou même, vous avez des bonus abonnés sur cette chaîne. Nous devons gagner des bonus. Vous n'avez pas besoin de plein bonnes qui vous avez. Mais dès que vous partagez-vous, vous commentez-vous, ou likez-vous ou abonner, vous pouvez gagner des bonus. Et c'est un bon bonus. C'est un bon bon liste et si vous avez un bon liste, nous encourageons que vous devez vous abonner. C'est important. Si vous avez un bon liste pour vous abonner, c'est important. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez un bon liste, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube qui est Infopam pour informatique bureautique sur YouTube et sur Facebook. Sur Facebook, c'est Paul Joseph. C'est Joseph Paul. Merci d'avoir regardé cette vidéo pour vous abonner. Merci d'avoir regardé cette vidéo. A la prochaine. Bye bye.